Et donc notre sachant aujourd'hui, c'est le docteur Nathalie Noury. Alors, quand on a préparé, c'est Céline qui avait recherché un sachant sur cette question. Et à cette période-là, vous étiez difficilement contactable et tout le monde nous renvoyait vers vous. Donc on a été absolument ravis quand vous avez accepté d'intervenir. Je vous laisse vous présenter, j'ai été enseignant comme ça. Alors, moi aussi j'ai un handicap, je suis dans les petits. Oui, bonjour à tous. Donc, merci. Oui, je vais essayer de ne pas trop jouer avec le bouton. Merci pour l'invitation et pour cette présentation. Alors, moi, je suis en effet médecin, médecin du travail, de formation. Et je suis médecin à la consultation de pathologie professionnelle au CHU de Strasbourg. Donc, les consultations de pathologie professionnelle, c'est des centres de ressources. Donc, les gens nous sont autant adressés par les médecins du travail eux-mêmes quand ils se posent des questions et qu'ils ont besoin d'aide, que par les médecins traitants, que les médecins spécialistes et même les gens viennent d'eux-mêmes nous voir. Alors, pour moi, la fonction publique, ce n'est pas du tout un monde étranger, puisque déjà, d'une part, je suis fonctionnaire, déjà. Donc, je connais déjà à peu près mon statut. Donc, fonction publique d'État. J'ai travaillé pendant sept ans pour deux hôpitaux différents, donc fonction publique hospitalière. Et actuellement, dans toutes nos activités, je suis aussi la police, donc fonction toujours publique d'État. Désolée, il n'y a que la territoriale que je connais un peu moins, mais bon, les deux expériences des autres me permettent quand même d'avoir une bonne appréhension. Donc, ce matin, j'ai prévu de vous parler du cancer et du travail. Donc, je vais vous redonner quelques chiffres rapidement, puisque Mme Neuville a tout dévoilé, presque. Et après, sur les conséquences, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours de médecine, mais je vais quand même vous donner des infos qui peuvent être utiles. Et puis après, sur les acteurs, mon approche du problème. Voilà, on y va. Alors, qui déjà est concerné ? Combien ? Ça, on a vu. Et le devenir des revenus des gens qui ont un cancer. Alors, pour qui est concerné, on pense tout de suite aux patients qui sont en traitement. On va penser aux patients qui sont en rémission ou guéris. C'est un vieux débat, guéris, rémission, à partir de quand on est vraiment guéri d'un cancer, est-ce qu'on l'est un jour ou est-ce qu'on reste en rémission ? Je ne débattrai pas aujourd'hui, je pense que certains pourraient en parler pendant une journée. Mais il y a aussi certains qu'on oublie, c'est les aidants. Parce que quelqu'un qui est dans sa famille, quelqu'un qui est malade, qui a un cancer, il peut être aidant et il peut aussi avoir besoin d'aide et de soutien. Pourquoi on en parle maintenant ? Bon, moi, c'est depuis 2003 que je suis sur le sujet. Mais on a eu, à un moment, on s'est dit oui parce qu'on fait du dépistage. Mais c'est surtout quand même que sur ces 20, 30 dernières années, les collègues thérapeutes, il faut bien dire, ils ont quand même fait des méga progrès. Alors, il reste toujours malheureusement des cancers où on décède. Et plus ils sont dépistés tard, diagnostiqués tard, moins vos chances de guérir sont présentes. Mais maintenant, il y a une vie après le cancer. Quand j'ai commencé mes études, quand quelqu'un avait un cancer, après on disait, bon, qu'il profite de la vie. Maintenant, ce n'est plus du tout d'actualité. Maintenant, on a un cancer et après, on est encore dans la vie et on sait qu'on a encore de belles années devant nous. Donc, le travail revient et est tout à fait d'actualité. Les chiffres qui vous ont été donnés, c'est les chiffres de l'Inca. Voilà. Et donc, les chiffres que je vais vous donner maintenant sur les revenus, sur l'insertion professionnelle, et que nous avait un peu déjà dévoilé Madame Neuville pour certains, ils viennent d'une enquête qui a été faite à la demande de l'Institut du cancer, qui est, ils avaient fait une première fois en 2012-2014, la vie deux ans après le cancer. Et puis, ils ont repris la même population, c'est la diapositive suivante, où ils ont rajouté, ils se sont mis cinq ans après. Donc, en fait, c'est une étude qui porte sur presque, enfin, plus de 4000 personnes. Donc, bien sûr, il n'y a pas que des fonctionnaires dedans, vous verrez, avec un soutien de toutes les institutions. Et ils ont exploré quatre thèmes, et moi, je vous présenterai principalement les données sur l'état de santé et l'impact de la maladie et des traitements sur l'emploi et les ressources. Vous pouvez le trouver, je vous ai mis là, vous tapez la vie cinq ans après le cancer, ou vie 45, et vous avez 300 pages à lire passionnantes. Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau des revenus ? Donc, en effet, deux ans après, on disait 50%. Là, il y a plus de gens qui travaillent cinq ans après. Mais si on part d'une population qui avait un salaire identique avant le cancer, il y en a un quart qui ont perdu, un tiers qui ont augmenté. Donc, c'est quand même rassurant. Il y en a un tiers qui continue sa progression professionnelle. Et 40% qui ont stagné, qui n'ont pas bougé. Dans ceux qui ont perdu, c'est surtout de la perte d'emploi, la réduction du temps de travail, du changement d'emploi. Et ça concerne principalement les métiers d'exécution, les travailleurs indépendants. Alors, bon, fonctionnaire, travailleur indépendant, je suis désolée, mais je vous fais quand même une culture générale sur le sujet. Alors, qu'est-ce qui baisse et qu'est-ce qui est maintenu en termes, quelle part de la rémunération ? La diapo d'avant, c'était tout, les aides comprises, c'était tout compris en termes de revenus. Donc là, on voit qu'en orange, c'est 5 ans après. Donc, il y a une perte de rémunération professionnelle. Il y a une, par contre, augmentation de retraite, parce que 5 ans après, il y a forcément un peu plus de gens qui ont vieilli et qui sont arrivés à l'âge de la retraite. Le chômage, il y en a un peu plus. L'invalidité, carrément plus. Le RSA, ça ne change pas beaucoup. Ceux qui l'étaient, malheureusement, le sont restés. Et les autres, on n'en parlera pas. Si on prend maintenant la situation 5 ans après, en fonction du statut d'origine, Donc là, vous voyez que les gens qui étaient en CDD, il n'y en a que 54% qui se retrouvent dans l'emploi, enfin, sans aucune en poste, sans précision. Si on va jusqu'au fonctionnaire, alors vous êtes plutôt bon. On maintient dans l'emploi. La question qui reste, c'est quelle qualité d'emploi et comment faire encore au mieux en termes de qualité. Les autres, ils ont déjà travaillé sur la quantité, mais aussi sur la qualité. Alors, le petit 0,4, c'est le chômage. Donc, bien sûr, on sait que... Je ne sais pas comment ils ont compté 0,4% de chômeurs, mais ça peut exister probablement. Ou des CDD, des CDD de droit public. Et puis, quelques-uns en avalité. Donc, je pense que c'est, en effet, tous les contractuels. Voilà. Donc, nous, ce qu'on a à faire, c'est améliorer encore la qualité des postes à qui on offre et du retour pour les patients atteints d'un cancer. Quels sont les facteurs principaux qui vont favoriser la sortie de l'emploi ? Le sexe masculin, je pense que ça rejoint les métiers d'exécution, les ouvriers d'État, je pense. Enfin, c'est tout fonction. Ce n'est pas que fonction publique, c'est tout l'âge. C'est sûr, vous allez voir après que, malheureusement, plus on vieillit, moins c'est facile de revenir. Ne pas être titulaire du bac ou sans diplôme. On rebondit moins facilement. Vivre seul, sans enfant. Travailleurs salariés versus les indépendants. Et sentiment de rejet ou de discrimination par ses collègues. Donc là, on a vraiment matière à jouer. Et changement de priorité dans la vie. On en reparlera après. Et puis, les séquelles de la maladie. Voilà. Ça devrait être le plus simple à prendre, avec l'aide du FIPH pour les séquelles. Mais des fois, si elles sont invisibles, ce n'est pas facile. Mais le sentiment de rejet, par contre, ça, c'est vraiment... C'est à tout le monde de le travailler. Les facteurs qui vont favoriser le maintien ? Les travailleurs indépendants, je dirais que c'est une favorisation un peu indirecte, parce que c'est ça où ils n'ont rien pour vivre. Donc, ils n'ont pas trop le choix. Ils sont souvent passionnés, mais c'est souvent leur boîte. Et s'ils veulent continuer, c'est un peu marche ou crève. Donc, ils n'ont pas trop le choix. Et puis, de pouvoir modifier son emploi, soit en diminuant le temps de travail, améliorant les conditions de travail, et puis d'être en CDI ou fonctionnaire. Donc, ça, on l'a vu. Alors, rester dans l'emploi, je vous ai dit oui, mais dans quelles conditions ? Dans les aménagements, bon, ce n'est pas très précis. 32% ont eu un changement de type de poste. 35% ont eu une amélioration de leurs conditions de travail. 45% ont eu un changement dans leur temps de travail, les horaires de travail. 20% à peu près ont eu une augmentation de la sécurité à leur poste ou de lieu de travail qui a changé. Donc, on voit quand même qu'il y a à peu près 2 tiers des gens qui reprennent le travail avec un cancer, mais avec des aménagements X ou Y. Donc, on voit que c'est quand même rare qu'on reprenne comme ça. Alors, maintenant, guéri ou en rémission ? J'ai dit que je n'allais pas développer le débat. OK. Mais qu'est-ce qui se passe après ? En fait, déjà, le cancer, pour les gens, c'est vraiment un choc. Souvent, ils ont vraiment un vécu de choc. Pour certains, c'est presque un psychotrauma qui est présent. Et aussi, un sentiment d'abandon. Il y a un moment, ils se retrouvent vraiment tout seuls face au monde, persuadés que personne ne peut les comprendre. Et avec un immense stress et désarroi. Ça, c'est souvent au tout début. Après, ce qu'ils disent aussi, c'est que, en fait, la prise en charge, et pourtant, depuis une petite dizaine d'années au moins, il y a les soins de support qui sont développés, mais on a encore, on travaille sur le travail et cancer. Rien n'est préparé. Les oncologues, les hématos, que je vous ai dit, qui font de merveilleuses choses, mais alors, ils sont à fond dans le soin. Et leur truc, c'est de guérir. Que de ne plus avoir de cellules. Et ils oublient complètement tout ce qui est à côté. Alors, quand je dis complètement, ce n'est pas vrai, parce que maintenant, il y a des soins de support. Il y a même un forfait dans sa grande gentillesse et il y a un forfait de 160 euros. Vous allez loin avec. Pour les soins de support, je crois que c'est un forfait par an. Enfin, bref. Il a le mérite d'exister, mais ce n'est pas encore ça. Et il y a des services de soins de support dans tous les services de cancérologie, mais ils sont encore beaucoup sur soins de support égale accompagnement. Alors que ce n'est pas du soin palliatif. Le soin de support, c'est pour tout le monde. Pendant, après, le soin. Et le travail fait partie complètement des soins de support. Et puis, il y a un autre... Donc, il y a aussi le sentiment de solitude. Pendant, après, mais aussi... Pendant, mais aussi après. Une fois qu'ils reviennent, ils se sentent un peu... Et ce que j'ai... Enfin, pas que moi, le décalage. Quand vous avez eu un cancer, vous êtes en décalage avec votre entourage, votre... Donc, qu'il soit familial, amical, mais aussi professionnel. Donc, il n'y a pas un décalage. Dans le questionnaire, il disait, oui, un décalage. Pour moi, il y a plusieurs décalages. Et le décalage, il va aller avec comment se faire, comment être avec une personne qui a un cancer. Alors, je ne dis pas... Je n'ai pas la vérité absolue. Je vais reprendre ça. Alors, en fait, j'ai fait un dessin. D'habitude, je l'expliquais et tout. Je me suis dit, peut-être qu'avec un dessin, ça sera encore mieux. Donc, vous avez en haut le trait. Le trait supérieur, c'est le travail. En dessous, votre vie. Puis, vous vivez les deux, forcément en parallèle, bien et tout, avec des hauts, des bas, mais ça, mais les deux vont en même temps. Tout va bien. Et puis, vous avez l'annonce d'un cancer. J'ai vraiment mis en forme d'éclair, parce que c'est vraiment ça. La foudou tombe dessus. Et puis, votre entreprise, elle, elle va continuer sa vie. Votre entreprise ou votre administration. Avec ses restructurations, les gens qui partent à la retraite, les nouveaux, les nouvelles circulaires qui tombent, j'en passe, des pires et des meilleurs. La vie, quoi, d'une entreprise. Puis, vous, à côté, vous allez traiter votre cancer. Alors, pareil, des boucles, des machins, des hauts, des bas. Avec un peu de bol, à la fin de votre maladie, vous allez vous retrouver pas trop loin de votre travail. Alors, en vert, je suis désolée, mais il faut encore que je fasse des progrès en animation. J'ai essayé d'enlever le marron, mais après, quand je le remets, enfin, bref, j'en ai eu marge de laisser les deux. Des fois, votre vie de cancer, de malade, va vous amener très, très loin du travail. Alors, on va prendre de la situation où vous revenez vers le travail. En fait, quand vous revenez vers le travail, j'ai fait un peu le parallèle quand vous voulez réapprendre l'anglais, les faux débutants. Vous avez des bases, vous pensez savoir, mais il y a quand même des trucs que vous avez changés. Il peut y avoir des choses qui ont évolué, comme je vous ai dit, une nouvelle note, une nouvelle circulaire, des modifications dans le logiciel qui marchent super bien et tout, sans bug et tout. Et tout le monde a intégré au travail toutes ces petites modifs, savoir que là, il faut l'appuyer là parce qu'il y a un bug sur le logiciel et qu'il suffit de cliquer là pour passer en attendant que les informations ne le réparent. Mais vous, quand vous revenez, on va vous dire éventuellement les grosses, grosses vagues et toutes ces micro-vagues, ces micro-changements, tous les gens les ont intégrées et personne ne pense à vous les dire. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont allés suivre des formations, c'est la même chose. Vous partez six mois, vous revenez, on vous dit oh non, rien n'a changé. Ma cache, tiens. Plein de choses ont changé. Alors là, vous revenez avec un espèce de statut de faux nouveau, de nouvel embauché, mais pas complètement parce que vous avez déjà, vous êtes censé connaître l'établissement, ça fait peut-être dix ans, quinze ans que vous y travaillez, donc vous n'êtes pas nouveau, vous savez où est la cafetière. Mais c'est quand même décalé. Donc il y a toute une période de vie commune, encore en parallèle, où on ne peut pas dire que vous avez complètement réintégré votre poste. Et donc ça, ça va être le temps de réadaptation, de remise à niveau, mais autant en termes de formation que de connaissance de l'administration dans laquelle vous travaillez. Et après, un beau jour, normalement, vous reprenez une vie avec les deux parallèles et tout va bien. Voilà. Mais comme je vous ai dit, il y a d'autres décalages avec les autres cercles. Et puis dans tous les gens autour de vous, quand vous avez une maladie grave et le cancer encore aussi, il y a des gens, et on ne peut pas leur en vouloir, c'est naturel, il y a des gens face à la maladie, c'est courage, je prends mes jambes et je pars. D'autres que vous connaissiez mais qui n'étaient pas plus que ça amis mais vous étiez une connaissance vont se rapprocher de vous. Puis d'autres vont continuer leur vie avec vous. Je ne sais pas pourquoi ça sonne. Normal. Donc tout ça, vous en trouverez forcément autour de vous et c'est normal et il faut apprendre à vivre avec. Et il faut aussi préparer le salarié. ancien patient à avoir toutes ces réactions. Bon, il les aura sûrement eu un peu déjà pendant la maladie. Et puis autour de soi, il y a ceux qui savent tout, qui vous disent comment il faut faire tout. Il y a ceux qui essayent de vous donner des conseils mais qui sont vraiment maladroits. Il y a ceux qui projettent tout sur eux en fait. Parce qu'en fait, les angoisses, ce n'est pas que vous soyez malade, c'est qu'il leur arrive la même chose. Et il y a ceux qui pensent que vous êtes tellement handicapés et tout qui du coup, ils sont en petits soins. Mais les petits soins, des fois, c'est un petit peu trop petits soins. Puis il y a encore plein d'autres réactions. J'en passe et des meilleures. Je pense que notre monsieur Abba en aurait encore, pourrait encore me rallonger ma liste. Alors la relation avec le travail quand on a un cancer, en fait, elle est variée. Il y a des gens qui s'arrêtent de travailler complètement. Il y en a qui continuent de travailler complètement. Puis il y en a qui alternent. Alors bon, du coup, ça fait quand même pas mal de situations possibles. En tous les cas, je pense que vous avez compris avec mon dessin, c'est que les deux vont évoluer parallèlement et pas forcément de la même manière et de la même vitesse. Et que de toute manière, quelle que soit la situation choisie, la reprise va être complexe. Alors, premier conseil, durant l'arrêt, c'est de communiquer. Couper complètement les liens, sauf si c'est vraiment le souhait exprimé du patient, de l'agent, c'est pas bon. Il faut essayer de garder un lien avec un collègue proche qui fera peut-être la liaison entre cet agent et l'administration. Garder le lien avec le service et l'administration et surtout, ce qu'on dit toujours aux patients, pas s'engager sur un calendrier parce qu'on comprend qu'administration, on veut savoir pendant combien de temps on doit remplacer comme un charme. Mais bon, c'est la maladie, c'est de la science humaine, c'est pas de la science exacte. Donc, même si le médecin ou même si l'agent a voulu entendre que le médecin lui disait que dans deux mois, c'était fini, dans deux mois, ça sera peut-être pas fini. Donc, il faut toujours prendre les calendriers avec moult précautions. Et puis, lors de la reprise du travail, c'est ce que je vous ai dit, les gens, autant la personne malade ne sait pas comment vont réagir ses collègues, mais vice-versa, les collègues ne savent pas comment le malade veut qu'on réagisse avec lui. Et c'est encore plus complexe que ça, parce que des fois, il y a des gens, des malades qui veulent, avec certaines personnes, avoir de l'empathie, puis avec d'autres, ils ne veulent avoir aucune relation, ils ne veulent avoir aucune pitié, aucune empathie. Donc, c'est complexe. Et nous, notre rôle de médecin du travail, c'est aussi de prévenir qu'il y a des gens qui vont être maladroits, parce qu'il y en aura forcément, même si vous faites toutes les formations du monde, il y en aura qui seront maladroits. Il faut juste essayer de l'imiter et il faut aussi de préparer et le patient d'un côté à entendre des paroles maladroites et le collectif de travail à essayer d'en dire quand même le moins possible, ce serait sympa. Donc, en fait, vous avez parlé tout à l'heure d'activités de sensibilisation, mais ces activités de sensibilisation au collectif peuvent être faites aussi en collaboration avec le médecin du travail. Alors, je vous ai mis, mais on va aller passer vite parce qu'il faut que je rattrape un peu le temps. Le temps, si j'ai bien compris, j'ai trouvé sur la fondation du cancer du Luxembourg, c'est pas loin en plus, vous connaissez super bien, encore mieux que moi qui viens d'Alsace, des petits diapos sur ce qu'il faut dire ou pas dire, enfin, non, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est des exemples. Donc ça, c'est des gens qui témoignent d'avoir bien aimé ce qu'on leur a dit. Et puis ça, c'est surtout le genre de phrase qu'il ne faut pas dire et le genre de phrase qu'il faut dire. alors si je peux faire quelque chose pour toi, je suis à ta disposition. Voilà, on ouvre juste, on propose, on ouvre, on n'impose pas. À l'autre côté, lui dire que tu dois te battre, c'est ton corps, il faut écouter son corps, machin, c'est bien gentil, mais enfin bon. j'ai de la peine pour toi, c'est gentil, mais ça ne m'aide pas. Par contre, de savoir qu'on pense à toi, oui, ça, c'est positif. Donc il faut, si tu as envie de parler, je suis là pour t'écouter. Voilà, on propose, mais on n'impose pas. Je connais quelqu'un qui a eu la même maladie que toi, ça me fait une belle jambe. Donc il faut, ça fait du bien des fois de les lire et de, ça fait réfléchir à ce qu'on a soi-même pu dire. En les lisant, je dis, ouais, moi aussi des fois, je dis des conneries sûrement. Mais voilà. Et puis, je crois que c'est celle que je préférais des diapos, c'est quand les mots manquent, c'est pas la peine d'en trouver, d'en chercher, parce que là, vous allez forcément dire une connerie. Et bien vous dites simplement, voilà, vous ne savez pas quoi dire parce qu'il n'y a rien à dire et que c'est peut-être plus simple, des fois des gestes, plutôt que des paroles maladroites. Vous pourrez les retrouver, vous pourrez les lire et réfléchir dessus, simplement. Alors le retour au travail, c'est pas le tout, mais c'est quand même pour ça qu'on m'a demandé de venir. Déjà, la première question, c'est pourquoi revenir travailler ? Alors je vous l'ai dit, au début, maintenant ils sont traités, soignés, maintenant on bosse après le cancer. Mais c'est pas que ça. Il y a un certain nombre de gens, parce que justement, après le cancer, on vous dit, vous êtes guéri. Ah, je suis guéri, ouais. Et pour se sentir guéri, et bien il y a plein de patients qui ont un cancer. Guéri, ça veut dire qu'on a retrouvé sa place dans la vie sociale et qu'est-ce qui est dans le centre de la vie sociale à part d'être papa, maman, et bien c'est de travailler et de faire vivre sa famille. Donc pour certains, retourner au travail, ça va signer la signature de la guérison. Donc du coup, ils sont pressés de revenir au travail. Mais c'est pas parce qu'ils vous adorent. C'est juste parce qu'ils sont pressés de retrouver leur statut de... Bon, ils vous aiment aussi, mais c'est principalement pour retrouver leur statut. Et puis malheureusement, il y en a, ils n'ont pas trop le choix. C'est parce qu'il faut faire vivre. Il faut vivre, il faut manger. Donc ils reviennent au boulot parce qu'ils veulent revenir au boulot parce que... Et voilà. Donc... Ou pour ne pas perdre leur boulot, même si quand ils sont contractuels ou des choses comme ça. Donc moi déjà, médicalement parlant, ceux-là, j'essaie de discuter avec eux, ceux-là, je les envoie vers la séance sociale pour trouver une raison, une solution sociale, financière à leurs problèmes et leur permettre de continuer de se soigner pour aller vraiment jusqu'à la guérison. En fait, une fois qu'on a commencé à discuter avec le médecin traitant de la possibilité de reprendre, la première urgence, la première chose à faire, c'est de prendre rendez-vous avec le médecin du travail. Bon, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse. Enfin, bon, je pense quand même que c'est le premier acteur à mettre dans la boucle. On va discuter avec le salarié. J'ai oublié de changer en agent. Avec le médecin du travail et puis éventuellement avec les médecins de soins pour avoir des infos sur les séquelles, les traitements qui peuvent avoir donné des séquelles et tout ça. Et vous allez soit, soit le travail va vous sembler possible, soit dans la même administration, soit dans une autre. Le même métier ou un autre. Donc là, on voit déjà le même métier, même administration, juste, juste, entre guillemets, on va aller vers des aménagements de poste, que ce soit dans le contenu, dans la forme du poste, ou alors on va aller vers un autre métier. Là, Cap Emploi, nos amis Cap Emploi peuvent nous aider à faire le projet et à rebondir. Si ce n'est pas dans la même administration, c'est pareil, ça va être souvent vers un autre métier, donc il faut faire un projet et toujours Cap Emploi. Et maintenant, j'ai toujours du mal à me souvenir encore du sigle, le PPR, donc la période de préparation au reclassement, mais attention, elle ne dure que un an. Donc moi, pour mon expérience, c'est qu'il vaut mieux pendant l'arrêt, surtout que maintenant, on a le droit pendant l'arrêt de faire le bilan de compétences et tout ticantime, des essais, tout ce qu'on veut. Pendant l'arrêt, à la fin, quand on commence à aller mieux, mais que ce n'est pas encore assez pour reprendre, mais on peut quand même commencer à réfléchir et à préparer pour que la période de... Le terme de préparation est mauvais, parce qu'en fait, des fois, les un an, ils sont passés pour faire le projet et puis après, on vous dit, il faut reprendre alors que vous avez besoin d'une formation pour apprendre le nouveau job. Donc moi, je suis plutôt pour préparer sur la fin de l'arrêt, pour pendant la période de préparation, se former pour pouvoir être vraiment, avoir une bonne employabilité au bout de ces un an. Et puis, si par contre, l'arrêt semble toujours pas possible, on retourne chez le médecin et puis on est encore en arrêt. Mais comme dit, les dernières périodes d'arrêt, ce n'est pas forcément pour rien. faire, je leur dis, moi, maintenant, votre job, vous êtes payé maintenant pour vous réentraîner à l'effort, pour préparer le futur, vous n'êtes pas payé à rien faire à la maison parce que des fois, s'ils sont, ah oui, mais je culpabilise, moi, je suis payé, je ne fais rien. Oui, mais non, vous n'êtes pas là pour rien faire, vous êtes là pour continuer de vous soigner et dans le soin, maintenant, c'est la préparation à la réinsertion professionnelle. Donc, je l'inclus dans le soin. Alors, oui, mais on a dit qu'il y avait des séquelles. Alors, je vous l'ai fait simple parce que sinon, je pouvais vous faire pendant 20 diapos. 78% des personnes qui ont un cancer ont eu de la chirurgie. Alors, il y a des chirurgies très simples où il n'y a pas de séquelles, mais il y a quand même des fois des séquelles. 54% de la chimio. Alors, la chimio, on se dit, à l'instant, tout le monde sait qu'on vomit, qu'on perd ses cheveux, machin, mais en fait, il faut savoir que pendant les mois, les années qui suivent, on peut avoir des douleurs, des arthropathies. Donc, ce n'est pas que à l'instant T. C'est un truc qui continue après. La radiothérapie, c'est pareil. On vous fait les rayons, même s'ils ont fait de méga progrès pour vraiment viser que la lésion cancéreuse. Eh bien, les réactions qui sont enclenchées par les rayons, elles se font dans le temps. Donc, pendant encore un certain temps derrière, vous pouvez avoir mal, des douleurs, il y a un remaniement et tout. Donc, ce n'est pas on-off, début-fin. Et puis, pour le cancer du sein, c'est quand même une grosse proportion. Il faut des gens en âge de travailler. Il y a quand même 23% qui ont une reconstruction du sein jusqu'à maintenant, les deux tiers, souvent, c'était dans un second temps. Plus ça va, j'ai eu il n'y a pas longtemps un topo avec un médecin oncologue. Plus ça va, plus ils le font, ils essayent de le faire tout de suite dans la lancée. Mais bon, c'est encore, c'est une nouvelle pratique. Et puis surtout, beaucoup de gens ont de l'hormonothérapie. Et l'hormonothérapie, c'est fatigue, douleur, troubles de l'humeur. Enfin, ce n'est pas sans effet. Après, il y a des cancers peut-être moins fréquents. Tout ce qui est poumons, derrière, il faut des rééducations, le réentraînement à l'effort. Mais ça, je dirais que c'est valable pour tous les cancers. Donc, il faut faire du réentraînement à l'effort. Et souvent, ce n'est pas toujours fait. Quand vous avez un cancer au niveau du côlon et que vous avez eu de la chance que ça ait été pris assez tôt, je dis ça parce que sinon, souvent, vous décédez assez rapidement. Si ça a été pris assez tôt, on a coupé le côlon. On coupe. Et puis, aux deux, que ça aille à l'anus, c'est une poche. C'est bien gentil, mais travailler avec une poche, ça veut dire avoir toilette, tout ce qu'il faut, sanitaire. Ça vous paraît simple, mais moi, j'ai aussi les inspecteurs du permis de conduire. Ils vont faire ou pipi et caca, les inspecteurs du permis de conduire. selon des fois, on a un parking qui est proche et alors il y a des... Mais à chaque fois, ça veut dire qu'il faut que l'employeur négocie l'accès à des toilettes, machin et tout. Et c'est des choses qui paraissent... Enfin, on n'y pense même pas, quoi. Le premier qui est venu me voir me dit, c'est un problème de toilettes. Je lui dis, non, mais attendez, je suis médecin du travail, je ne suis pas plombier, quoi. Je n'ai pas installé des toilettes sur le parking, moi. Et en fait, je me dis, ah ouais, ah ouais, c'est con, mais ça pourrit la vie tout de suite le même genre de montage, mais pour l'urine. Ou qu'il y a une incontinence qui fait qu'il doit aller plus souvent aux toilettes ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, qui sont... Évidemment, les gens n'arrivent pas en criant. Je vais faire caca toutes les demi-heures. Donc, c'est dur à dire à son employeur et à demander, mais c'est des choses qui vont améliorer nettement l'employabilité, la tolérance et la qualité de vie au travail pour ces personnes-là. Encore quelques diapos. Et après, je ne sais pas où j'en sais. Restriction d'activité physique depuis au moins six mois. Donc, dans la première colonne, c'est les 25-34 ans. Donc, en jeu orange, très fortement limité. Et si on prend la population générale non malade de la même tranche d'âge, vous voyez que la limitation fortement limitée est beaucoup moindre. Et ça, c'est limité, mais pas fortement. Et ça, c'est normal. Et puis, vous voyez que plus on va dans l'âge, et bien, plus, dans les deux d'ailleurs, plus la différence et plus pour le cancer, ça augmente. Et même, ça augmente aussi en population générale. Donc, on voit que, je ne vous dis pas de ne pas employer les personnes au-delà de 45 ans. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est d'aménager leur poste et d'anticiper les choses. dans le domaine de l'invisible, le trouble, les séquelles, le psychique. Donc, il y en a 47% qui, cinq ans après, n'avaient pas de suivi, enfin, avaient des troubles, mais sans suivi. 36% qui disent n'ont pas avoir de troubles et 16% qui ont un suivi. Donc là, vous voyez que ça nous en fait quand même un paquet. Et cela, c'est vraiment de l'invisible et du difficile à vivre. Et il y a les séquelles, mais il y a aussi tout ce qui est mémoire, concentration, qui va jouer avec les séquelles psychiques. Alors, les outils, on passe à l'action. Alors, j'ai mis un petit, c'est un labyrinthe. On est tous d'accord. C'est normal que vous ayez du mal. Parce que même nous qui sommes dedans H24, ce n'est pas tous les jours facile. Donc, il faut vraiment, en fait, il faut vous trouver un point d'entrée dans le circuit et un guide qui va vous guider dans le labyrinthe. Le premier. Le médecin du travail. Donc, nous, notre objectif, notre mission première, c'est éviter toute altération de la santé mentale et physique des agents. Voilà, c'est dit, c'est fait. Bon, mais ce n'est pas nous qu'en sommes responsables. C'est l'employeur et l'administration. Donc, en fait, on est là pour le conseiller, que ce soit les directeurs d'administration ou les employeurs, conseiller aussi les agents et leurs représentants. On est là, nous, on conseille tout le monde, on ne fait pas de prosélytisme. C'est pour tout le monde. Et dans l'objectif que la santé des travailleurs soit au mieux et qu'ils soient maintenus dans leur poste. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil ? Déjà, si certains ne le savent pas, on a accès à tous les lieux de travail. Même si vous n'avez pas envie, je suis désolée, mais on a le droit d'aller où on veut dans votre entreprise et votre administration. Comme je dis, moi, j'ai aussi les démineurs quand ils me disent écoutez, docteur, l'étude de poste, quand on fait sauter des mines, c'est peut-être pas indispensable. Oui, en effet, une vidéo me suffira. Voilà. L'accès, oui, mais il y a une limite. On doit normalement passer, j'ai bien dit normalement, le tiers de notre temps ailleurs que dans notre bureau à faire des examens cliniques. Donc, normalement, vous devez nous voir sur votre poste de travail et tout, traîner, traîner, entre guillemets. Donc, on a aussi, comme on est médecin, on surveille la santé de nos agents, on peut discuter avec le médecin traitant et tout, avec l'accord. Et, on a les visites à la demande, on peut faire des préconisations et on vous conseille en matière de prévention. Et puis, on a accès à différents trucs, normalement, le document unique, bon, souvent, on vous aide à le faire, donc on y a forcément accès, mais, et autres. On accélère, on va aller beaucoup plus vite. L'assistante sociale, je vous avais mis une petite diapo, on n'y pense pas toujours, mais elle est quand même super pratique, super utile, surtout. Et, ils s'y connaissent bien. Pour vous guider dans le labyrinthe, c'est pas mal. Et puis, elles aident l'agent à remplir les papiers et tout, c'est pas que ça, mais à faire le bilan, elles les accompagnent, c'est vraiment très bien. Alors, en fait, il y a plusieurs centres sociaux. Il y a celle de votre établissement, celle de l'établissement de soins, celle de la sécu, enfin, il y en a plusieurs, donc généralement, on se trouve toujours quelqu'un. Alors là, il manque le titre, je crois, c'est caché en haut. Alors, c'est la, c'est le, qui trouve ce que c'est. Donc moi, je vous le dis, c'est Cap Emploi, qui a une mission de service public, qui est présente dans tous les départements et qui est là pour faire des expertises et qui, pareil, vont nous aider et tout ça. Ouais, ils vont venir tout à l'heure, donc c'était juste un, une petite, une petite annonce. ceux-là, vous les connaissez, puisqu'il y a certains d'entre vous qui sont là en grand nombre. Pour moi, il faut une politique de prévention des risques professionnels. Bon, ok, j'ai tout dit. Et aussi, une politique de maintien dans l'emploi pour les pathologies chroniques, avec quelque chose de collectif en amont et puis en individuel. Bon, j'ai tout dit, rien dit. Dans les outils, il y en a un qui, que moi, j'appelle le rendez-vous de liaison parce qu'ils ont créé ça il y a un en 2022 pour le privé. Et donc, ça n'existe pas stricto sensu dans les textes pour la fonction publique. Mais, mais, pour une fois, je dirais, mais ça quand même, ça arrive plusieurs fois, la fonction publique était en avance dans beaucoup d'endroits sur le privé. parce qu'en fait, il y a quand même, comme c'est des grosses entreprises, donc il y avait une organisation déjà en place alors que dans le privé, à part dans les grosses boîtes, c'était le désert dans le sujet. Et donc, pour moi, l'esprit de ce rendez-vous de liaison, donc maintenant, je l'appelle comme ça parce que je trouve que le nom est plutôt pas mal, c'est définir le mode de communication pendant l'arrêt. Vous savez, ma diapo, tout à l'heure, où je disais qu'il fallait discuter, recevoir la personne au téléphone ou à la recevoir pour lui dire, ben voilà, qu'est-ce que tu attends de nous pendant, ou qu'est-ce que vous attendez de nous pendant votre arrêt ? Vous voulez qu'on continue de vous envoyer le journal, vous envoyer des trucs ou pas ? Et il faut lui laisser proposer et décider ensemble, convenir ensemble d'un mode de communication. Est-ce qu'on ne communique que par l'intermédiaire d'un tel, d'un collègue, comme je vous ai dit, qui va être un peu le référent ? Il faut lui demander son avis s'il est d'accord pour l'être. Mais il faut définir un mode de communication, c'est hyper important. Et puis, il faut l'informer sur les acteurs, donc, que le médecin du travail peut être vu même pendant qu'on est en arrêt et qui pourra aider à anticiper et à mettre tout ça et tout en musique, mais aussi la séance sociale et tous les éléments de votre administration qui vont pouvoir aider que normalement, vous avez prévu dans votre politique d'aide aux retours. Voilà, donc rendez-vous de liaison. Après, le CLM, CLD, vous connaissez. Il n'y a qu'un point sur lequel j'insiste pour le retour, parce qu'on a été en arrêt en CLM, CLD, on est à mi-temps thérapeutique, on revient et puis, on sent qu'on ne va quand même pas pouvoir être à temps plein. Eh bien, dans le privé, on va mettre les gens en invérité première catégorie. Mais la fonction publique, il n'y a pas. Donc, pour moi, le seul outil que j'ai trouvé, c'est le CLM fractionné. qui permet d'être le pendant de la vailleté première catégorie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler à temps plein, qu'on a encore besoin d'un peu de soins. Alors, ne dites pas juste du repos parce que les médecins statutaires n'aiment pas, mais du soin, de la kiné. Il faut trouver un petit soin, quelque chose qui justifie, même si c'est principalement du repos. L'autre outil, et celui-là, c'est à nouveau un outil, j'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé l'ordre idéal, c'est la visite de pré-reprise. Idem, ça n'existe pas tel quel dans la fonction publique. On s'en fiche. Par contre, on peut avoir des visites à la demande de l'agent. Donc, la visite de pré-reprise, son objectif, c'est justement, comme son nom l'indique, d'avoir lieu avant la reprise. Parce que, quand les gens arrivent le lundi matin pour reprendre le lundi matin et une demi-heure après, on a beau être des super médecins, le temps de récupérer les infos médicales, d'aller négocier avec l'employeur les aménagements possibles, c'est juste pas possible. Donc, résultat, on renvoie la personne en arrive, on retourne dans une boucle. Donc, quand les gens commencent à penser qu'ils vont pouvoir reprendre d'ici deux, trois mois, c'est important d'avoir une visite avec le médecin du travail pour justement faire le point, identifier les points forts, les points faibles, voir ce qu'il va falloir prévoir ou pas, s'il va falloir changer de job, juste négocier des horaires, tout ce qu'il y a à négocier avec l'employeur, donc avec l'administration. Alors, bien sûr, le salarié n'est pas obligé de venir puisque c'est une visite à sa demande, vous ne pouvez pas lui imposer, mais bon, si vous lui dites que c'est pour l'aider, généralement, les gens y viennent. Après, le temps partiel thérapeutique, juste un point, c'est que maintenant, on peut arrêter en temps partiel thérapeutique sans avoir été en arrêt avant, donc ça, c'est bien pour les gens qui font le traitement en continuant de travailler, ça permet de faire des alternances, et puis, il faut savoir aussi que ce n'est pas que 50%, pendant des années, on n'a fait que 50% et maintenant, on peut grimper et on finit avec notre CLM fractionné au bout d'un an et puis aussi, ça se renouvelle en fait. Vous savez, le CLM, il fallait sur 4 ans avoir travaillé au moins un an pour le renouveler, le temps partiel thérapeutique, il y a maintenant aussi une règle de renouvellement, donc tout n'est pas perdu. La RQTH, c'est bon. La validité, il n'y a pas, il y a la retraite pour invalidité, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans le régime général, on va proposer la validité première catégorie quand les gens ne peuvent pas travailler à temps plein, donc CLM fractionné plus ou moins temps partiel thérapeutique. La validité deuxième catégorie, les gens ne peuvent pas travailler, on va souvent tomber dans la retraite pour invalidité. Il faut savoir que la retraite pour invalidité, c'est après avoir épuisé ses droits au CLM, CLD et reclassement impossible, donc ça ne se fait pas, on ne peut pas comme ça sortir les gens. Je n'ai pas le temps. Vous verrez, vous trouvez, je vous ai mis quelques diapos sur les cancers qui peuvent être d'origine professionnelle et les métiers, enfin tout ce qui est technique et tout, et sur lesquels vous pouvez avoir des actions de prévention. Et donc ça, c'est la prévention primaire qui est pour moi un investissement rentable pour éviter, et puis la reprise du cancer, elle, elle se retrouve dans la prévention tertiaire. Voilà des exemples d'actions de prévention, quand vous aurez... Et voilà, vous avez vu comment j'ai rattrapé, je vois M. Stéphane qui me... Donc les points importants, le rendez-vous de liaison, entre guillemets, vous l'appelez comme vous voulez dans votre administration, ça m'est égal, mais c'est un point important. la visite de pré-reprise, en sachant que vous avez du temps partiel, du CLM fractionné, cap emploi, et c'est les... Vraiment, il y a encore plein d'autres outils. C'est les gens qui vont pouvoir vous guider dans le labyrinthe. Et puis, pour que tout ça fonctionne, je vous invite à avoir une politique de suivi des arrêts pour voir un peu qui est en arrêt longtemps et du coup repérer ceux qui vont avoir besoin d'aide à la reprise. une politique de retour dans l'emploi et de la prévention des risques professionnels. Tout ce que j'ai dit là, bien sûr, il y a une spécificité pour le cancer dans ce que j'ai dit sur le vécu du cancer, mais les outils, eh bien, je vous donne un secret, ils sont valables pour toutes les pathologies, pas que pour le cancer. Et voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada